Heidi Klum, top modèle phare des années 90, continue d'impressionner par sa prestance. Illustration ce mercredi au Festival de Cannes. Elle est l'une des plus grandes top modèles de ces 30 dernières années. Elle a défilé et posé pour les plus grands. Depuis 2004, elle anime un concours télévisé qu'elle a créé du nom de projet Haute Couture qui met en compétition des stylistes et qui s'approche des 20 saisons. Depuis 2020, elle anime Mayukine Cut diffusé sur Amazon Prime. Mais si Heidi Klum est si connue du grand public, si y est-il surtout que la mannequin allemande est une ancienne ange de la marque de lingerie Victoria Secret. De cette carrière sans faute, elle garde un physique impressionnant. Physique qu'elle a su mettre en valeur à l'occasion de ce 76e Festival de Cannes. On le sait, les tenues que portent les stars au Festival de Cannes sont largement commentées, surtout lorsqu'elles sortent quelque peu de l'ordinaire. L'ENA Situation, qui a reçu mardi des commentaires désobligeants suite à son défilé en robe body, pourra le confirmer. Une robe fendue à découpe et diamant mais Heidi Klum, habituée à présenter des toilettes originales, n'est n'a eu que faire des remarques qui ont pu être faites à son sujet ce mercredi lors de la montée des marches du film La Passion de Dodin Bouffant, du réalisateur français d'origine vietnamienne Tran Anh Young. Elle portait une robe longue jaune présentant un effet chaleux aux épaules se déployant en ailes majestueuses, façon manche de chauve-souris, lorsque les bras se lèvent. La robe choisie par la mannequin, apparemment ornée de diamants, avait aussi la particularité de présenter un décolleté cut-out, c'est-à-dire avec des découpes, en l'occurrence sous la poitrine et au niveau du ventre. Les plus observateurs auront d'ailleurs remarqué que la star avait frôlé l'acide de décolleté, à l'image de Sophie Marceau en 2016 au même festival. Pour finir, la création du styliste libanaise Uer Mourad était fendue d'un côté tout du long de la jambe. La même soirée, le couturier habillait l'actrice Kate Beckinsale et a prêté des robes à d'autres stars féminines depuis le début du festival. Juliette Binoche et Benoît Magimel star du jour Une tenue qui a visiblement rendu fière la top modèle de 49 ans, ex du chanteur Syl désormais marié à Tom Colitz, le guitariste du groupe allemand de rock Tokyo Hotel de 16 ans son cadet, depuis 2019. Celle-ci a publié trois photos de son look sur son profil Instagram. D'autant qu'avec cette tenue, on peut décemment affirmer qu'Idy Kloom a volé la vedette des stars de la journée, en l'occurrence Juliette Binoche et Benoît Magimel, en tête d'affiche du film diffusé ce neuvième jour de festival et adapté du roman de Mathieu Burnat. Celui-ci évoque la gastronomie et l'art de vivre à la française. L'histoire se passe au 19e siècle et est réunie, dans la fiction, deux amoureux qui se sont connus dans la vraie vie. Après leur rencontre sur le tournage des enfants du siècle, les acteurs principaux ont en effet partagé leur vie plusieurs années au cours desquelles est née leur fille Anna, présente sur le tapis rouge ce 24 mai. Ils s'étaient séparés en 2003 A lire aussi Idy Kloom s'en prend à son ex, le chanteur Cille Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501